Musique Nous sommes ici sur l'air permanente de Seine-sur-Cher, laquelle d'ailleurs a été agrandie au début de cette mandature, car initialement ici il y avait 8 emplacements et maintenant il y en a 20. Aujourd'hui on assiste donc à une opération nettoyage. Les familles qui sont hébergées ici, ce sont des citoyens par entière et qui prennent conscience de leur environnement et qui disent « Non, nous, nous ne voulons pas que nous soyons considérés comme un dépotoir. » L'image des gens des communes nous pèse parce qu'ils nous regardent toujours mal et ils nous mettent tous dans le même panier. C'est comme dans tout le monde, il y a des bons et des mauvais. Et il faut faire la part des choses. Il y a certaines personnes de la commune, des alentours, ils viennent jeter plein d'immondices partout au bord des fossés, alors on aimerait bien qu'ils arrêtent ça. Ça nous ferait une bonne image pour nous, que c'est nous qui prend, et ce n'est pas nous qui le fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens du voyage qui le font, c'est comme dans tout le monde. Alors cette opération, elle a été un peu à l'origine de plusieurs volontés. Donc une volonté d'un habitant de l'air d'accueil de Noyer qui sent un peu sensibilisé au fait qu'on pense que tous les voyageurs sont sales et pas propres parce qu'il y a des déchets devant l'air. Donc c'est lui qui nous a dit mais nous on peut aussi aider. C'est une volonté aussi je pense de Tigan Habitat, de rendre le lieu de vie propre et agréable pour tout le monde. Et l'idée c'est de sensibiliser tous les habitants et aussi de mobiliser les collectivités pour que ça devienne ainsi un acte citoyen et pas juste l'affaire des habitants de l'air. Les objectifs concrets, c'est de ramasser le maximum de déchets qui sont sur l'air d'accueil, aux abords de l'air d'accueil. C'est aussi de ramasser le plus possible des encombrants et les évacuer directement à la déchetterie avec quand même un souci de tri. Après l'idée c'est aussi par le biais des enfants de sensibiliser les adultes et on espère un jour qu'il y aura des bornes de tri sélectifs sur les aires d'accueil de façon à ce que tout le monde puisse faire son acte citoyen et trier ses déchets. Sous-titrage ST' 501